Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Installez-vous confortablement. Nous allons faire un petit tour du côté de la Côte d'Ivoire où, après la décision historique de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le gouvernement ivoirien rompt son silence et se prononce. Abonne-toi à notre chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos. On commence. Lié mercredi 22 avril 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu une décision historique ordonnant la suspension du mandat d'arrêt du pouvoir de Ouattara contre Guillaume Soro, exilé en France depuis Mbou. Cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples consistait à demander au gouvernement ivoirien de suspendre les mandats d'arrêt international contre Guillaume Soro et de le libérer dans les 30 jours qui suivent cette date, ainsi que ses camarades arrêtés depuis le 23 décembre 2009. Il est à rappeler que dans les minutes qui suivaient cette décision de la Cour africaine, le président de Génération et Peuple solidaire, par ailleurs ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire exilée en France depuis le 23 décembre dernier, n'a pas tardé à féliciter ou bien apprécier, à saluer la décision qu'a rendue la Cour africaine. Aujourd'hui, c'est autour du gouvernement ivoirien, par le biais de son porte-parole, le ministre de la Communication et des médias de se prononcer suite à cette décision de la Cour africaine. Je le cite, « Le gouvernement n'a pas à faire des commentaires sur cette décision. Ce qu'il faut toutefois relever, c'est que les procédures engagées par la justice ivoirienne restent en cours. » Ici, ce sont les propos du ministre de la Communication ivoirienne qui rassure l'opinion publique nationale et internationale que cette décision ne met pas en exergue les décisions prises par la justice ivoirienne et que la justice ivoirienne reste et demeure derrière ces poursuites. Par cette sortie du ministre de la Communication et des médias, nous vous rassurons que le gouvernement ivoirien a pris acte de cette décision de la Cour africaine. Il est à rappeler que la Côte d'Ivoire a ratifié les traités internationaux qui sont souvent au-dessus des lois nationales. Pour suivre de près cette actualité et ne pas rater nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et surtout de vous abonner à la chaîne. Et si vous l'avez trouvée intéressante, n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Bye et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.